Mais je suis parvenu à la conclusion qu'on ne peut pas libérer ce pays-là avec les politiciens qui sont là au Congo. Tous ! Pour ne pas exagérer, 99% des Congolais sont des corrompus, des inconscients jusqu'à la moelle épinière. Il peut y avoir 0,1%, ou bien 1%. Et ce sont les malfaiteurs qui s'accaparent, qui ont tout au Congo. Les hommes de bonne volonté, on les écarte. C'est ça le jeu qu'on a joué là-bas. Moussevéni, Paul Kagame, Joseph Kabila. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que les Congolais sont coincés dans le triangle de la mort. Prenez Joseph qui est là, Joseph Kabila, là, Moussevéni qui est là, Paul Kagame qui est ici. Ça fait un triangle. Tout a été savantment préparé par les gens de l'extérieur. Parce que le Congo est agressé de l'extérieur. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, ils ont accompli leur mission, c'est-à-dire paralyser le pays de l'intérieur. Et l'homme qui a joué le rôle, qui a réussi à paralyser le Congo de l'intérieur, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila a tué toutes les institutions du Congo. Pendant qu'il y a eu une attaque de l'extérieur, Kagame attaque de l'extérieur, de l'intérieur aussi, les Congolais devaient être forts pour se mettre ensemble et attaquer. Parce que les Rwandais et les Rwandais sont deux petits pays. On pouvait les attaquer, ces gens-là, les tabasser à mort. ils ont compris que les Congolais sont nombreux d'abord. Leur armée. Nous avons une armée forte. Mais quand vous suivez les statistiques des Global Fire, on met le Congo dans une position là-bas désirable, c'est-à-dire avec un peu de volonté, de moyens, le Congo peut faire la guerre contre le Rwanda, déclasser même le Rwanda, même l'Ouganda. Le Congo est devant le Rwanda et l'Ouganda. Mais quand vous suivez même la liste des Global Fire, on ne mentionne pas le Rwanda. C'est-à-dire beaucoup d'armées du monde là-bas, ce n'est pas une centaine, le Rwanda n'y est pas. Malgré que ce pays est en train de recevoir l'aide des Américains, des Britanniques, des Australiens, tout ça pour venir entrer au Congo tué et pillé. Le Rwanda n'est pas classé. Si vous suivez le classement de Global Fire, le Rwanda n'y est pas. L'Ouganda, trop loin derrière le Congo. Mais comment se fait-il que ces gens-là dominent ? C'est ça le jeu qu'on est en train de jouer. Et Kabila a réussi à paralyser le Congo de l'intérieur. et aussi longtemps que Joseph Kabila restera là au Congo, rien ne marchera. C'est un monsieur qu'il faut chasser. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous allez dire blablabla. Il faut seulement une révolution populaire. Mes chers amis, je ne peux pas mâcher les mots. essayons ceci, essayons... Qu'est-ce que vous n'avez pas essayé ? Combien de dialogues vous allez faire ? Ça ne marchera jamais. La seule option, c'est la révolution populaire. Souleve-moi, il y a cafou, cafou. Il faut que Joseph Kabila attaque pas les coups. Aussi longtemps que Joseph Kabila est en train au Congo, on commencera toujours à vous tuer parce que c'est lui qui paralyse le pays de l'intérieur. Joseph Kabila a déjà des militaires baquillés. Mais ces militaires-là ne sont rien devant le peuple congolais. Les jours où les congolais seront conscients, ils seront deux fois, trois fois, même mille fois plus nombreux que ces militaires-là. C'est Kinga 4 qui est le centre de contrôle du Congo. On contrôle le Congo à partir de Kinga 4. Vous voyez, vous avez vu les soi-disant politiciens congolais, les moutons de Panurge qui sont allés sur leur berger Kabila. Félix Sekedi les a appelés pour faire l'inauguration des sauts de moutons ou bien sauts de singes, bien sauts de chèvres là-bas. Ils ne sont pas allés là-bas. L'inauguration a été donc bloquée d'abord. On va faire ça prochainement. Pourquoi ? Parce que tous les politiciens ont préféré aller d'abord chez Kabila. Est-ce que ce n'est pas un signe suffisant pour vous convaincre que le Congo est dirigé à partir de Kinga Kati ? Je pense que c'est un signe. Donc, à quoi la solution dit mes frères et soeurs ? Ne mâchons pas les mots. Je pense que c'est